Salut les viewers, c'est Marcus Ponu, c'est bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche des îles flottantes, vous savez, les fameuses îles flottantes, qui sont un très très bon dessert. Certains d'entre vous ont pu me dire qu'il y avait aussi certaines choses qu'il fallait que je jette un oeil, je ne sais pas encore exactement quoi, véritablement cela dit, puisque j'essaie de découvrir un maximum le jeu aussi par moi-même, donc évitez trop de me spoiler où est-ce que je vais trouver tout, ou plutôt, si je pose la question en fait, essayez de répondre, mais sinon évitez de me spoiler un petit peu où est-ce que ça pourrait aller. Donc tout ça je l'ai déjà fait, ça je me rappelle, par là-bas il y a eu la grosse bébête à un moment, mais je n'arrive pas à retrouver en fait l'endroit où j'étais pour... Il y a l'air d'avoir de l'infection un peu partout maintenant, ça change. Wow ! Est-ce qu'il va m'avoir selon vous ? Parce que là clairement il m'a vu, hein. Alors j'ai comme qu'il dirait l'impression qu'il est toujours derrière. Non c'est bon. Ouh ! Ok. Bon ! L'ombre de la mort est revenue apparemment. Alors, vous m'avez donné aussi des conseils et des astuces chers amis, donc ça c'est assez cool. Elle m'avait dit que je pouvais planter ça en extérieur, donc ça déjà ça peut être intéressant. Ça peut être extrêmement intéressant. En termes de culture. Donc ça, ça va être cool. En termes de bouffe, on est un peu limite et j'ai rien sur moi pour me nourrir. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de rentrer ? Je ne sais pas. Peut-être rentrer à la base, voir s'il n'y a pas un message supplémentaire qui est arrivé. Et ensuite, on va s'enseigner sur ce qu'on peut faire pour continuer à progresser dans l'aventure. Ça serait intéressant. Alors mes cheveux, ça va être une catastrophe. Bleh ! Je n'ai pas mis de cire du tout, donc forcément je me fais entuber. Crac ! Voilà. Le jeu s'il te plaît, merci. Crac ! Voilà ! Bon, tout ça, c'est... D'accord, un gros caca cosmique. Il y a de quoi bouffer là ? Aïe ! Ça va m'arriver souvent ça, de vouloir sortir du... Vouloir sortir du... Merde, il y en avait un troisième. Je l'ai paumé. Là. Du CMOS et de me retrouver coincé. Ils sont vrais ceux-là ou ils sont faux ? Ils sont faux. Ceux-là, ils sont faux aussi. Non, ils sont vrais. Non, ils sont faux. Lui, il est vrai. Je ne voulais pas choper le corail. Droit de la souris pour déposer. Voilà, merci. Ce n'est pas du corail, mais bon. Crac. Euuuh ! Je t'aurai un jour ! Je t'aurai ! C'est bon, je t'ai eu. Ok, c'est bon. On remonte. On va dans la base, près de l'abysse. On rentre à la maison. Quitte à améliorer un peu plus notre base. Ça peut être sympa. Alors, c'est un d'entre vous qui m'ont dit que je pouvais mettre des étages sans avoir à mettre l'échelle au centre. Je demande à voir. Honnêtement, je demande à voir. Je vais retenter. On verra bien, mais j'en doute. C'est-à-dire que ce que je pourrais faire, c'est aller voir vite fait sur le Wikipédia. Alors. Au passage, on va faire une agriculture extérieure avec des vignes. On va faire ça, ne vous inquiétez pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle se fait attaquer au départ, à la base. Et là, elle ne se fait plus attaquer. Par contre, il me faudrait mes jambes de base. Merci. Si on peut appeler ça comme ça. E pour se barrer. Non, ça, c'était l'arrière du truc. Voilà. Crac. Ok. Bouffe. Alors, message. Alteracrew. Ici, the life pod 6. I've priorité non altera passengers on board. Ah bon, d'accord. Coordinates attached. D'accord. Oui, non, 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 non. D'accord. Ça ressemble extrêmement à ce que j'ai... Ça ressemble énormément à ce que j'ai déjà. Par contre, j'étais full. Alors, j'espère que ça ne va pas me le gâcher. Ajouter signal. Voilà. Bon, bah 6 il est arrivé finalement. Crac. Ce signal-là, je peux le récupérer et le mettre là. Merci. Comme ça, je vais le ranger là-dedans. Crac. Alors, la bouffe. Il serait peut-être temps qu'on en fasse. Crac. Deux de bouffe et plein de bouteilles d'eau. Parce que la bouffe descend moins vite que l'eau. Donc, je préfère être plein en eau. Crac. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, j'ai bouffé un truc apparemment. Non, bon, bah tant pis. Bizarre. Bizarre, bizarre. Alors, on avait dit qu'on allait tester. Donc, on va le tester. Hop. Imaginons. Alors, pourquoi tu ne veux plus ? Avant, tu voulais bien. D'accord, étrange. Étrange. Voilà, là, il veut bien. Là, il ne veut plus. Coïncidence, je ne crois pas. Imaginons. Je la mets là. Tranquillement, comme on fait d'habitude. Voilà. Je remarque que ma résistance de queue qui est toujours négative. Ce qui ne doit pas être rigolo en soi. Et donc, imaginons, je veux récupérer une échelle. Est-ce que je peux la mettre n'importe où ? Vous voyez bien. Que non, je vais la mettre au centre. Il ne veut même pas que je la mette, d'ailleurs. C'est la catastrophe. Comment il fallait que je fasse avant que je vise le haut ? Ah, si, il veut bien que je la mette sous toutes les portes. D'accord. Ok, excusez-moi, chers amis. Je m'excuse. Ah, j'ai un manque de titane, certain. Sans doute celui que j'ai remis. Crac. Voilà. Crac. Ok. D'accord. De toute façon, je vais la déconstruire. Bah non, je vais la construire maintenant. Voilà. Crac. Et on est au-dessus. D'accord, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, il serait peut-être intéressant de... Reconstruire un bioréacteur. Parce qu'en fait, si je reconstruis un bioréacteur, j'aurai plus d'énergie. Si j'ai plus d'énergie, je peux créer plus de choses. Bac et culture d'extérieur, il m'en faudrait un pour les vignes d'orin. Comme vous voulez. Et j'ai toujours pas le moon pool aussi, au passage. Ok. Bon, il y a du boulot. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Ok, tout est encore bon là-dedans. Donc c'est parfait. Hop. Du coup, je vais peut-être manger mes fruits. Voilà. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Donc, on est bon. On est bon, on est bon. La suite. On peut aller voir le niveau 6. Enfin, le truc 6. Il va me falloir un chargeur de pile. Clairement, là, à mon avis, ça va être nécessaire. Et pour ça, il nous faut... Je me trompe de truc. Voilà, c'est ici. Crac. Pour un chargeur de pile, il nous faut un circuit intégré, un fil de cuivre, du verre et du titane. Si je voulais, imaginons le poser. Ici. Circuit intégré, fil de cuivre. Alors, fil de cuivre, ça devrait être assez facile. Hop. Je sais pas combien il nous en faut. Ressources électroniques, fil de cuivre, il nous en faut deux. D'accord. Circuit intégré, il nous faut de l'argent et du corail plat. Donc, ça, c'est faisable, là aussi. Et le 2 titane et le 2 verre, on va pouvoir le trouver aussi facilement. Donc, crac. Voilà. Du coup, je l'ajoute. Voilà, je l'ajoute. Il faut le circuit intégré en premier, d'accord. Il y a un sens. Pour le circuit intégré, il me faut du quartz. J'en ai déjà un. Donc, il m'en faut encore un. Et il me faut aussi un d'argent et deux. Ah non, le quartz, je l'ai. C'est cool. Il faut un quartz, d'accord. Je crois que c'est du verre qu'il fallait. Mais il va falloir du verre en plus derrière. Minerai d'argent et échantillon de corail plat. Est-ce que l'argent, je l'ai. Minerai d'argent, je l'ai. Échantillon de corail plat. Corail plat, le corail plat. Je ne sais plus ce que c'est. Le corail plat. Je ne sais pas. Le corail rouge qui est au bord de certaines... Je crois que c'est le corail rouge qui est au bord de certaines... Oula, j'ai tapé dans un truc. Qui m'a apparemment fait extrêmement mal. Alors ça tombe bien parce que regardez le 6. Notre base sont assez proches l'un de l'autre. On va essayer de s'en approcher. Une fois qu'on sera sur place, on réparera notre... Notre cimosse. Au niveau de la base, on va aussi récupérer de la santé. Ça va être nécessaire. Et voilà, c'est là qu'on va pouvoir commencer à regarder si on ne trouve pas du corail plat. Je crois que ce sont des espèces de petites formations de corail rouge. Que l'on peut voir contre certaines surfaces. Bien rondes, bien rouges en fait simplement. Alors voilà, je ne sais pas encore ce que c'est que cette musarène. Ça ne me semble pas être une bonne chose qu'elle soit par là. Des pipes. Il y a des pipes partout. Ok, bon. Ça se passe assez bien. Malgré tout. I'm still standing. Ah, attendez, il y a du quartz. Le quartz, je prends. Il va en falloir un petit peu. Oui, bonjour. Ah, le voilà. Regardez, le corail rouge là. Quand même, c'est que je n'ai pas mis mon couteau. Ne me plaît pas au nez s'il te plaît. Voilà. J'en ai pris quatre. Je ne sais pas combien il m'en faut. Bah tiens, j'ai mon pote qui est juste ici. Et mon simos qui est juste là. D'accord. Ok, parfait. Régène. Parfait aussi. Nous avons encore un petit peu d'espace. Nous avons notre filet, nous avons notre quartz. Nous avons notre argent. Je n'ai pas pris l'argent. C'est dommage, j'aurais pu le faire directement sur place. Ça aurait été cent fois plus rapide. Le simos, il est là. Ok, on est bon. Maintenant qu'on a fait ça. J'ai dit qu'il me fallait... Ah oui, il fallait que j'aille vérifier le numéro 6 qui est là-bas. On y va. On ne s'embête pas, on va y aller. Ça ne me semble pas si mal en tout cas. Mais je pense que pour le coup, celui-là, on l'avait déjà visité. Il est tellement prêt. Si on était passé à côté, cela m'inquièterait. C'est possible après. Tout est possible, tout est réalisable. Je vais quand même rentrer dedans parce que je ne sais pas quelles sont les modalités qu'il faut faire pour les valider, ces trucs-là. Ok, c'est bon. Je ne peux pas sortir par là, c'est dommage. Ok. Bon, ben voilà. On retourne à la base. On va faire notre chargeur de piles. Comme ça, on n'aura plus à créer nos piles. On pourra juste les laisser recharger. Ça, ça va être pratique. On avait dit qu'on allait réparer aussi le... Cutter laser, où est-ce qu'il est ? Il est là. Hop. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Où est-ce que tu es ? Tu es là. Crac. Réparation en cours. Il va falloir changer les piles pour tout ça. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que il faut vraiment que je le fasse maintenant parce que je vais commencer à devoir changer les piles de tout mon matériel. Donc, il vaut mieux que je les ai à charger, en fait. Clairement, il vaut mieux. Sur le chemin, si on voit un petit peu de... Qu'est-ce qu'on a comme place sur nous ? Ça va être récrac. Si on voit un tout petit peu de... Comment... De titane, on va le prendre. Pour pouvoir faire une culture d'extérieur. Genre un tout petit bout de... De carcasse, quelque part. Là. Vous voyez. Par contre, ce n'est pas le bon endroit pour aller le chercher. Clairement. Voilà. Et là, normalement, mon inventaire est plein. Arrêtez de vous casser la gueule dans mon vaisseau. Ah, j'ai une nouvelle... Ah ! Alors, habituellement, je passe au travers. Et apparemment, vous voyez, je passe au travers au niveau des vignes en elles-mêmes. Mais pas au niveau des fruits. Bon, tant pis, hein. Je le saurais la prochaine fois. Je le saurais la prochaine fois. C'est joli, celle-là. Alors. On s'en sort vraiment bien pour l'instant, je trouve. On n'est peut-être pas les plus rapides du monde. Mais on s'en sort bien. Du coup, on est vraiment juste à côté, en fait, de la base. Ça fait presque pas loin, en fait, avec le truc. Alors qu'on a mis des plombs pour le trouver, cet endroit-là. J'aurais dû couper les phares. Sinon, j'ai peur de batterie quand je vais repartir. Le truc débile. Euh, qu'est-ce que j'ai pas sur moi ? Le minerai d'argent, effectivement. J'avais oublié. Hop, je l'ai. Après, je récupère le message une fois que j'aurais remis l'autre. Voilà. Bonjour. Oui, effectivement, il faut que je l'enlève les deux. Enfin, celui-là, en tout cas. Voilà. Crac. Et là, je peux le déposer. Parfait. Euh, ensuite, ce message. Ouais, vas-y. Merci. What ? Ah, ça m'aide pas, ce genre de message. Ce message est crypté. Ah, il était bien, ton message, d'ailleurs. Il apparaît même pas. Wouah, c'est la fête. Euh... Et le verre est de titane. De titane. Alors, pour le verre, j'en ai suffisamment sur moi pour en faire. Donc, ça, c'est cool. Voici le verre. Et le verre, et le verre, et le titane. Voilà. J'allais dire un truc avec le verre, mais le verre à soi. Mais non. Hop ! Et nous avons notre chargeur de piles. Ce qui est très, 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 très cool. Puisqu'on va pouvoir enfin récupérer nos différentes piles. Qui sont ici. Et y mettre. 100, 100, 100, 0. Et 0, et 8, pardon. Et voilà, on pourra déjà commencer à en charger un petit peu. Alors, je voudrais bien qu'il se referme, en fait. Je sais pas si c'est possible. Non, apparemment, non, pas tant qu'il charge, j'imagine. Ok. Pas grave. Euh... Ce que je pourrais faire, au passage... Ce serait entièrement recharger toutes mes piles. Tout mon matériel. Et, ici, lui dire... Tiens, regarde, t'as encore du boulot. Commençons par ça. Ça peut être intéressant. Bonne charge. Ok, bon. Euh... Ça, c'est fait, chers amis. Nous en sommes où ? On peut savoir à peu près ce qu'on peut faire encore. Nous sommes à 18 minutes. Il nous reste à peu près 5-6 minutes. On pourrait s'occuper de... D'un bac extérieur. Vous savez, le bac de... Alors, par contre, j'aimerais vraiment que ça, ça reste en 1. Et, tant qu'à faire, ça, ça soit en 2. Un bac de culture externe. Alors, voyons voir. Ça va mettre sur le toit, non ? Non. Vous êtes sûr que ça va mettre dans l'extérieur ? J'ai bien pris celui d'extérieur. Ah, merde, je suis con. Excusez-moi. Ah, voilà. Là, ça marche. Vous voyez que ça passerait là-dessus ? Cool. Hop, on va aller chercher... Ouais, allez, on y va comme ça. Soyons fous. Sur le cas, on s'est nourrisant uniquement de cafards de forêt et de racines de putrides qu'il préparait en salade crue et saine. Merci d'avoir précisé saine parce que je n'y aurais pas cru avant. Mais non, tu ne m'auras pas. Je suis bien trop rapide pour toi. Ah, il cherche quand même, le sac. Toujours là ? Tu as bien raison. Ok. Oui, oui, j'arrive. Voilà, tu vois, je respire un grand coup. Et je repars. Utiliser peau de fleur. Ah, j'aurais pu en prendre plus. C'est presque dommage. Alors, je fais ça sur vos conseils, chers amis. Si ça se trouve, je me plante complètement. Ouais, c'est d'ailleurs des champignons. J'en ai peut-être là. Non, je n'en ai pas. J'aurais peut-être mis des champignons aussi pour les piles. Bah non, normalement, les piles, non. On n'en a plus besoin. Non, 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 Marcus, ne fais pas le con. Euh, ok, bon. Le dernier truc, je ne sais pas ce que c'était. On va regarder dans le log. Journal vocal. Voilà, ça. Ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Donner télécharger. Code de journal d'opération survivant du dégacier. D'accord. D'accord. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, et je reste planté là. Est-ce que ça charge ? Oui, ça charge. Ça charge même vite. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En plus, ça a l'air de trop pomper sur ma puissance. Donc, je suis assez heureux de ce côté-là. En termes de schéma, voilà ce qu'il nous reste à choper, chers amis. Le schéma de coq de cyclope, il m'en faut un. Motor cyclope, il m'en faut un. Et ce sera bon. Combien de plongées renforcées, je ne l'ai toujours pas. Cadre photo, lame thermique. Ah, il faudrait que je fasse aussi ce module de survie. Deux titanes, un circuit intégré et un kit de câblage. Un minerai d'argent, je peux le faire. Il y a un kit de câblage, il me faudrait deux minerais d'argent. Je ne vais pas avoir assez de minerais d'argent. Je ne vais pas avoir assez de minerais d'argent. Donc, on va aller en chercher. On va aller en chercher, on va aller en chercher comme ça d'ailleurs. Hop, voilà. Crac. Oula, mes mails. Ça, c'est mes mails, chers amis. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien d'important. Enfin, en tout cas de gravissime. Tout va bien. On va essayer de frôler un petit peu par là, voir ce qu'il y a dans les... Hop. Par contre, je ne vois que du ciel, mais je ne vois pas. Ah, on voit la une, je crois. Ouais, on va aller voir ce qu'il y a dans ces trucs-là, pour le moment. Hop. Ah ben voilà, mon couteau s'est cassé. C'est la fête. Je le disais, je trouvais ça bizarre qu'il ne s'est pas encore cassé ce truc-là. Mais finalement, non. Ça a fini par arriver. De l'or. Je n'ai pas grand-chose d'autre. Ok. Cuivre. Crac. Sel, sel. Là, un affleurement. Oula, un affleurement. Ah ben, c'est un affleurement, comme dans Elite, finalement. Je dis... Je suis en train de me dire, merde, tu fais des amalgames, Marcus. Ça ne va plus. Aïe. Or. Il faudrait de l'argent, moi, personnellement. Minerai d'argent. Un. Ça en fait un. Il faudra un deuxième. S'il vous plaît. Il y a quelque chose. Hop. Cuivre. J'ai eu un autre ici, donc je ne vais pas pouvoir... Ah non, c'était du sel. Merde. C'était du sel. On m'a dit, si tu regardais dans les tubes, là, les coraux. Justement, parce que parfois, il y en a dedans. Vous m'avez pas dit à chaque fois, mais dans les grooves, vous m'avez dit. Donc, je veux bien regarder. Du lithium, là, par contre, ça, c'est vraiment cool. On risque d'en avoir besoin pour les batteries haute capacité, je pense. Parce que le lithium, voilà, c'est... C'est important. Tu te fous, là, toi ? T'as rien à faire, là ! Ok. Rien, là. Be like a little kid. I'm still standing. Du coup, maintenant, j'ai la chanson dans la tête. J'ai voulu la chanter une fois, maintenant, je l'ai dans la tête. C'est chiant. Là, j'ai du corail plat, ici aussi. Je suis allé partie trop loin, encore une fois. Là, j'ai trois trucs à choper. Allez, rentrez dans mon vaisseau. Dans mon cymos, s'il vous plaît. Titane, c'est pas ce qui m'intéresse. Cuivre, c'est pas ce qui m'intéresse, non plus. Plomb, c'est pas ce qui m'intéresse, non plus. Tant pis. Rien d'autre dans le coin ? Devant, derrière, tout ça, non ? Non, bon, bah non, alors, tant pis. Aïe, j'ai touché. Je m'en doutais que j'avais pu ne rien pas toucher, encore une fois. Faut vraiment que je fasse gaffe. Rien ici. Par contre, j'ai vu des airsacks dans le coin. C'est peut-être intéressant de commencer à chercher la bouffe. Oui, c'est vrai, comme mon couteau a lâché. Hop, merci d'être venu. Ça m'en fait trois. Ça m'en fait quatre. Ça m'en fait un, ça m'en fait deux pour ça. Garifiche. Ah, je suis plein. Quelle dommage. Je suis déjà plein. Ok, bon. Bon, bon, bon. Plaque de coquilles corallien. D'accord. Bon, on va aller à la base. Il faut quand même qu'on trouve encore un d'argent. Chers amis. Et on a un message, apparemment. Un deuxième message. Est-ce qu'il sera crypté ? Je dis deuxième parce que j'ai peur qu'il soit crypté aussi. Ok, on est bon. Ça pousse à côté. Ça pousse, ça pousse. Cuisine. Nourriture cuite. Pieper cuit. Merci. Pieper cuit. Ah, j'ai dit pipe. Mais en fait, c'est un peeper. D'accord. Bon, j'ai deux peepers cuits. Et au niveau de la flotte, ça va se faire aussi. N'empêche que je trouve qu'on s'en sort pas si mal, honnêtement. C'est le truc qui pipe comme ça, là. C'est saoulant comme bruit. Oui, vas-y. Ah, lifepot 7. D'accord, intéressant. Crac. Ici. Je peux déposer tout ça, déjà. Il va me falloir plus de coffres. Je peux choper un quartz. Ça ne dérange personne. Euh, quoique non, je vais en avoir besoin du quartz. Merde. Les piles. Presque toutes chargées à fond. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, on est où dans l'épisode, chers amis ? On est à 28 minutes. Écoutez, chers amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. On va rechercher de l'argent dans le prochain épisode. Salut les gens ! Et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501